Salut les Simpsons maniaques ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet en plein de l'actualité, la politique. Hé attendez vous allez ! Revenez ! Bah non, restez, on va s'amuser, on va s'amuser. Les Simpsons n'ont pas fait tant d'épisodes que ça consacrés à la politique. Étant donné que la série n'hésite pas à aborder des sujets délicats, je ne vois que deux explications. Où le staff sait que c'est un sujet qui gonfle pas mal de monde et même dans le cadre d'une fiction humoristique de 20 minutes, préfère en faire rarement. Où il est compliqué pour eux de trouver une trame suffisante pour tenir tout un épisode avec ce sujet. La deuxième n'est pas invraisemblable car, in fine, quelles sont leurs réussites dans ce domaine ? Pour moi le seul épisode politique qui tient la route du début à la fin, c'est Sous le cygne du poisson. Y'en a d'autres sympas hein ? Mais ils ont quelques faiblesses. Globalement ça va malgré tout durant pas mal de saisons. Mais dernièrement... Depuis 10 ans, on en a eu 4. Homère-mère, Un pour tous, tous pour Wiggum, Politiquement Inept et Belle, Lisa ou Isabelle. Aaaaaah ! Franchement, à part un épisode où Homère se présenterait à la présidentielle avec de bonnes chances de gagner, je ne vois pas comment il pourrait faire pire que... Chut ! Va pas leur mettre des idées dans la tête, malheureux ! Non mais bon, sur le fond, ces épisodes ne sont pas foncièrement inintéressants. Ils évoquent beaucoup de problématiques inhérentes à la politique. Les chances d'un homme pas assez compétent mais qui présente bien, l'ignorance profonde de certains électeurs et leur côté versatile, l'amitié en politique, la politique partisane, les médias... Mais dans la forme... Non merci. Alors que d'autres épisodes évoquent des thèmes qu'on retrouve dans les campagnes électorales comme l'écologie, le droit des armes, l'homophobie... Mais la récupération politique de ces thèmes n'est pas le cœur de l'intrigue. Et ces épisodes sont trouvant très bons. En clair, je dois reconnaître que les Simpsons m'ont souvent semblé meilleurs à faire des gags ponctuels sur le sujet ou à faire passer des messages engagés un peu plus finement qu'à faire des épisodes qui sont vraiment consacrés à la politique. Après, au-delà des messages de flou en s'est sérieux, les gags farfelus sur les représentants ne manquent pas. Quasiment tous les présidents américains de l'histoire ont au moins été évoqués dans la série. 41 sur 45 pour être précis. Manquent à l'appel James K. Polk, Andrew Johnson, John Quincy Adams et James A. Garfield. Oh, ça en faut ! Ah oui, pardon. 16 d'entre eux sont apparus mouvants au milieu des Simpsons, en vidéo, dans un flashback ou en rêve. Et c'est là où je me dis, franchement, prenez une série bien française, bien de chez nous. Désolé aux Belges qui me suivent, mais je ne connais rien à la politique belge. Même qui a duré des années, combien vont évoquer nos anciens présidents, y compris en remontant à plus de 100 ans ? Les blagues du genre « La mère de M. Burns qui a eu une liaison avec le président Taft », c'est comme si on avait des vannes sur Adolphe Thiers ou Sadie Carnot dans scène de ménage. Les politiques français, parlons-en. Vous vous en rappelez sans doute, lors de la diffusion du « Diable s'habille en nada », on a pas mal parlé de l'apparition dans la série de Nicolas Sarkozy, alors président à l'époque. D'autant que Karl trouvait le moyen de flirter avec Karl Abruni. Pourtant, sachez que 4 de nos présidents ont eu le droit à leur instant de gloire dans la série. Le plus évident, à part Nicolas Sarkozy, c'était Charles de Gaulle, dans « Pour quelques milliards de plus ». Certes, pas encore président à l'époque où le film est censé avoir été tourné. Mais les deux autres, me direz-vous ? Eh bien, c'est moins évident. On a en théorie Jacques Chirac dans le « Simpson Horror Show 8 ». Je sais, je sais, il ressemble autant à Jacques Chirac que le professeur Frink ressemble à mot. Mais ouvrez vos chakras et laissez-moi développer. Dans la réalité, une des premières mesures du président Chirac était de reprendre les essais nucléaires, de juin 1995 à janvier 1996. On en a énormément parlé à l'époque, dans le monde entier. Ça a été une décision très critiquée. Et donc, les Simpsons y ont fait référence. Dans « Je crois en marge » et plus frontalement dans ce « Simpson Horror Show ». Certes, ce sont nos épisodes sortis en 1997 et pas 1996, mais n'oublions pas que la période de production de la série démarre l'année précédente. Et enfin, remontant encore de quelques années, François Mitterrand a été évoqué dans la saison 3. Dans « Tell per tel clown », Barthes fait croire à Crusty que François Mitterrand va lui remettre la Légion d'honneur. En VO. Et oui, si vous n'avez vu l'épisode qu'en VF, la référence a été remplacée par Gorbatchev parce que... Voilà. Mais revenons à la politique américaine. On peut dire que dans l'ensemble, les gens qui bossent sur la série sont plutôt de gauche et libéraux de leur propre aveu. Malgré quelques exceptions. Après, les républicains pur jus n'ont pas souvent eu l'occasion de se réjouir de leur traitement dans la série. Rien que la manière dont est dépeint leur QG donne le ton. Les critiques sur Richard Nixon sont très nombreuses et ses apparitions dans la série à l'époque où il était encore en vie les gratinaient bien. D'ailleurs, dans « De mauvais voisins », c'était d'abord lui qui, à la fin, s'installait en face de Shelley Simpson et non pas Gérald Ford. Mais Richard Nixon est mort avant le début de la production, donc il a été remplacé. Et non, dans les épisodes qu'on pourrait estimer être sur la politique dont je parlais à quelques minutes, je n'ai pas oublié cet épisode où George Bush Senior, républicain, vient s'installer en face de Shelley Simpson. Mais plus que purement politique, c'était une pique en réponse à la controverse lancée par Bush quelques années plus tôt, dont je vous ai déjà parlé il y a deux épisodes. Bill O'Clé, le co-scénariste, a tout fait pour laisser la politique de côté et s'est plus moqué du personnage de George Bush. Vous remarquerez que Barbara Bush est d'ailleurs plutôt épargnée et que Gérald Ford en fin de l'épisode est plutôt sympathique, malgré la bloc finale. C'est tiré de vraies chutes du président Ford qui était assez doué pour ça. On pourrait aussi évoquer le cas du député Krusty. Non seulement il a offré une vision bien désabusée des parlementaires américains, et assez fantaisiste aussi quand on voit comme une loi peut passer, mais il a eu des répercussions IRL. La chaîne Fox News a menacé d'attaquer en justice le staff suite à cet épisode. Non seulement un journaliste présentait la chaîne comme étant la voix du mal, mais on pouvait voir aussi durant l'épisode et au générique de fin ce faux bandeau d'informations où les scénaristes se sont laissés aller à trouver le plus de news satiriques possibles, présentant la chaîne comme antidémocrate. Matt Groening réagira de manière sarcastique, disant qu'il comprenait la réaction de Fox News, des fois que les gens croient que c'était des vraies informations, hein ? La même chaîne n'a pas non plus apprécié l'épisode « Se fou de Monty » où l'on pouvait voir un hélicoptère avec ce slogan « Pas raciste, mais numéro 1 auprès des racistes ». L'argumentaire était surtout axé sur le fait que la série critique une chaîne du groupe Fox, du genre « Ha ! Encore une fois les Simpsons mordent la main de ceux qui les nourrissent ! » Les auteurs vont pourtant rajouter de l'huile sur le feu en brocardant la chaîne dans deux autres épisodes de la saison. Il est vrai que globalement, les Simpsons ne sont pas charitables. Quand il y a moyen de se moquer de quelqu'un, ils n'hésitent pas à en rajouter et même à retourner le couteau dans la plaie. Donc évidemment, les perdants à la présidence n'y échappent pas. « Walter Mondale », « Bob Dole », « Al Gore », « Hillary Clinton ». « Hillary Clinton » pour qui Homer a essayé de voter pour l'élection de 2016. Car oui, en 2008, 2012 et 2016, on a eu trois courts-métrages de la série où l'on voit Homer aller voter. Pour Barack Obama en 2008, un démocrate. Pour le républicain Mitt Romney en 2012, certes, mais il en découvrait les effets horribles à peine avait-il voté. Et Hillary Clinton, démocrate en 2016, dans un vote plutôt anti-Trump. Ce qui n'a pas plu à ses fans, dirait-on. Ah oui, Trump, puisque j'en parle. Ah ça, les reportages souvent bourrés d'erreurs sur la prédiction des Simpsons sur Trump, on en a vu fin 2016. Alors, mettons fin aux rumeurs, voici les faits. Dans « Les Simpsons dans 30 ans », épisode diffusé au printemps 2000, donc six mois avant l'élection de l'époque où Donald Trump s'était présenté une première fois, oui, Lisa Simpson l'avait bien évoqué comme étant son prédécesseur. Pour les scénaristes, c'était un avertissement, c'était la raison pour laquelle elle héritait d'un pays en crise. Mais sa réplique du gouvernement Trump, c'était en VO seulement. L'allusion n'est pas passée en VF, sans doute car Trump était alors inconnu de 99,9% des Français. L'amour gliaux vient du fait que les journalistes se sont généralement appuyés sur la séquence « Trumptastic Voyages » qui date de l'été 2015, peu après l'annonce de sa candidature pour 2016, mais qui n'a rien à voir avec les Simpsons dans 30 ans. D'où la confusion d'une partie du public et de certains journalistes stagiaires qui ont repris ça sans vérification. Alors certains le savaient peut-être, mais l'image de Trump était sans doute meilleure pour illustrer leurs propos, et ils se sont dit que ça irait bien. Ne serait-ce que parce que sinon, il aurait fallu mettre un extrait en VO, et qu'un jour d'alleux sans doute payé pour sous-estimer le spectateur moyen s'est sans doute dit « Non mais on ne va pas forcer les gens à lire deux lignes de sous-titres, quoi, c'est complètement segmentant ! » Enfin voilà, vous remarquerez que, en digressant un peu, il m'a fallu moins d'une minute pour clore ce sujet, alors comme je vois que certains en parlent encore, maintenant, stop, merci ! Même si je crains qu'on ne doive s'attendre à d'autres critiques et allusions de la série sur Trump dans la prochaine saison, ce qui fait qu'on n'a sans doute pas fini avec cette histoire. Après, pour être juste avec les auteurs, notons que les Républicains ne sont heureusement pas les seuls à être critiqués, Honnêtement, il faut noter que Joe Quinby est un démocrate, et pourtant, il n'a pas le droit à un traitement très indulgent, feignant, incompétent, coureur de jupons, largement corrompu comme l'immense majorité des politiques de la série, renseigne à l'alphabet, et pareil, Bill Clinton, président démocrate, il en a bien pris dans la figure aussi. Et étrangement, pas son successeur, George W. Bush, ne sera que rarement évoqué, et on ne le verra jamais dans la série. Après, il faut reconnaître que c'était une caricature ambulante, et qu'à caricaturer une caricature, on aurait pu aller dans la zone too much. Et pour finir sur le sujet, j'ajouterais que personnellement, les gags sur les présidents qui m'ont fait le plus rire dans la série sont plutôt ceux sur Jimmy Carter. Franchement, en général, ils sont excellents. Quand j'étais président, je m'ennuyais tout le temps. Bref, danse maintenant ! Enfin, j'aimerais évoquer la participation des politiques à la série. Ils sont plutôt rares, et comme j'ai dit dans l'épisode 2, tous les anciens présidents invités ont snobé la série. Même le vice-président et candidat malheureux, Al Gore, qui est apparu plusieurs fois, n'a jamais prêté sa voix en tant que guest star. Ce qui est assez étrange quand on sait qu'il le fera pour Futurama à 4 reprises. Pour info, ce n'était pas véritablement Michel Obama non plus. Néanmoins, l'ancienne mère de New York, Rudy Giuliani, Je suis Rudy Giuliani ! devait apparaître en guest star dans une scène de Petit Papa Noël Superflik, mais le passage a été coupé à la diffusion originale car il était alors candidat à la présidentielle. Comme quoi, même une apparition dans une série humoristique, ça compte. La scène existe bel et bien néanmoins, et elle était présente lors de la diffusion en France. Et bien sûr, il y a le premier ministre britannique, en 2003, Tony Blair, qui a véritablement participé à l'épisode Homer rentre dans l'arène. Il a fallu bien des mois de négociations, et Tony Blair étant encore en exercice à l'époque, il avait probablement 2-3 petites choses à faire à part se rendre à LA pour enregistrer 5 lignes de texte. Algin s'est donc rendu au This Downing Street, et Tony Blair a enregistré ses dialogues en 15 minutes. Alors oui, je pourrais aussi parler de la manière dont la série a critiqué la guerre en Irak, de la politique des pays visités par les Simpsons, de l'épisode assez particulier que constitue le drapeau au potain de Barthes, de Fidel Castro, etc., mais il y aurait tant à dire. Ce qui est sûr, c'est que les Simpsons n'encouragent certainement pas les Américains à avoir une plus haute idée de leur dirigeant, même lorsqu'ils s'entendent. Bill Clinton et Bob Dole qui veulent s'allier pour faire croire que l'Amérique entre dans un nouvel âge d'or en sont un bon exemple. Même les plus anciennes et plus illustres personnalités politiques sont dépeintes avec une certaine ironie, voire, si je puis dire, grotesquisées. On a souvent parlé de la série comme étant une satire de l'Amérique, elle nous l'a bien confirmée, même lorsque la réalité a dépassé la fiction. Allez les loulous, on se retrouve dans 10 jours pour le prochain épisode. Ciao, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir !